Bienvenue sur la chaîne de prière catholique, guérison et délivrance. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos, à partager celles-ci avec vos contacts et à laisser vos commentaires. Vous pouvez également confier vos intentions de messe, via le site internet guérison et délivrance.com, ou simplement soutenir la chaîne par vos prières et vos dons, Paypal et Tipeee. Je vous bénis de tout cœur. Neuvaine de protection et de délivrance contre les attaques de magie Préparez vos cœurs pour le Seigneur, et ne servez que Lui. Et Il vous délivrera des mains de vos ennemis. Convertissez-vous à Lui de tout votre cœur. Et ôtez les idoles d'au milieu de vous. Seigneur Jésus-Christ, invoquant votre Saint Nom, et me confiant à votre sang précieux, je soumets à votre pouvoir toutes les personnes qui se sont livrées, ou qui se livrent encore, à des pratiques occultes en l'honneur de Satan, avec l'intention de me nuire, de nuire à mes enfants, à ma famille, à mes amis, à mes biens, à mon travail, à ma santé, à tout ce qui nous touche, dans le but de provoquer, malheur, ruine, maladie, dissension, accidents ou morts, commandité par envie, vengeance, ou pour obtenir de Satan, en contrepartie, des pouvoirs spirituels mauvais, la richesse et la réussite matérielle. Au nom de votre Fils Jésus-Christ, je vous supplie, ô Père, de détruire leur pouvoir et d'annuler tous les effets des cérémonies occultes et sataniques destinées à nous torturer pour obtenir ces pouvoirs. Je vous demande de mettre un terme immédiat et définitif au blasphème au Dieu qui consiste à crucifier vos enfants à la gloire de Satan, menacés dans leur santé, leur travail, leurs affections ou même leur vie. Je vous remercie, ô Père, d'étendre votre protection à tous ceux que nous aimons et à tout ce qui nous appartient. Que ces sorciers n'aient plus la témérité d'invoquer les démons pour nous persécuter, ni personne au monde. Et qu'au nom de Jésus-Christ, ils soient pour toujours empêchés et liés dans leur volonté de nuire, car il n'y a pas de confusion pour ceux qui se fient en vous. Maintenant, nous vous suivons de tout notre cœur, nous vous craignons et nous cherchons votre visage. Ne nous confondez pas, mais traitez-nous selon votre douceur et selon l'abondance de votre miséricorde. Délivrez-nous par vos prodiges et donnez, Seigneur, gloire à votre nom. Que soient confondus tous ceux qui maltraitent vos serviteurs, qu'ils soient couverts de honte par la perte de toute leur puissance et que leur force soit brisée. Qu'ils sachent que vous êtes le Seigneur, le seul Dieu et le glorieux souverain de toute la terre. Seigneur Jésus-Christ, je vous demande de me rendre ma liberté d'enfant de Dieu en faisant disparaître par les mérites de votre sacré cœur tout le mal qui m'a été fait par sorcellerie, envoûtement ou magie noire. Soyez béni pour votre amour et votre miséricorde. Ô Père qui nous aimez tendrement, si votre volonté est de me libérer maintenant et pour toujours, je vous remercie de le faire, mais si vous permettez que votre enfant continue d'être éprouvé, je vous offre toutes mes souffrances pour la conversion de nos ennemis, le salut des âmes et l'effondrement de l'enfer. Notre Père qui êtes aux cieux, entre vos mains, je remets ma vie entière, et confiant dans la fidélité de vos promesses, je vous supplie par votre Fils Jésus-Christ de nous garder de la mort éternelle, du malin qui rôde, et du péché mortel. Ainsi soit-il. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Préparez vos cœurs pour le Seigneur, et ne servez que lui, et il vous délivrera des mains de vos ennemis. Convertissez-vous à lui de tout votre cœur, et ôtez les idoles d'au milieu de vous. Seigneur Jésus-Christ, invoquant votre Saint-Nom, et me confiant à votre sang précieux, je soumets à votre pouvoir toutes les personnes qui se sont livrées, ou qui se livrent encore, à des pratiques occultes en l'honneur de Satan, avec l'intention de me nuire, de nuire à mes enfants, à ma famille, à mes amis, à mes biens, à mon travail, à ma santé, à tout ce qui nous touche, dans le but de provoquer, malheur, ruine, maladie, dissension, accidents ou morts, commandité par envie, vengeance, ou pour obtenir de Satan, en contrepartie, des pouvoirs spirituels mauvais, la richesse et la réussite matérielle. Au nom de votre Fils Jésus-Christ, je vous supplie, ô Pères, de détruire leur pouvoir et d'annuler tous les effets des cérémonies occultes et sataniques destinées à nous torturer pour obtenir ces pouvoirs. Je vous demande de mettre un terme immédiat et définitif au blasphème au Dieu qui consiste à crucifier vos enfants à la gloire de Satan, menacés dans leur santé, leur travail, leurs affections ou même leur vie. Je vous remercie, ô Pères, d'étendre votre protection à tous ceux que nous aimons et à tous ceux qui nous appartiennent. Que ces sorciers n'aient plus la témérité d'invoquer les démons pour nous persécuter, ni personne au monde. Et qu'au nom de Jésus-Christ, ils soient pour toujours empêchés et liés dans leur volonté de nuire, car il n'y a pas de confusion pour ceux qui se fient en vous. Maintenant, nous vous suivons de tout notre cœur, nous vous craignons et nous cherchons votre visage. Ne nous confondez pas, mais traitez-nous selon votre douceur et selon l'abondance de votre miséricorde. Délivrez-nous par vos prodiges et donnez, Seigneur, gloire à votre nom. Que soient confondus tous ceux qui maltraitent vos serviteurs, qu'ils soient couverts de honte par la perte de toute leur puissance et que leur force soit brisée. Qu'ils sachent que vous êtes le Seigneur, le seul Dieu et le glorieux souverain de toute la terre. Seigneur Jésus-Christ, je vous demande de me rendre ma liberté d'enfant de Dieu, en faisant disparaître par les mérites de votre sacré cœur, tout le mal qui m'a été fait par sorcellerie, envoûtement ou magie noire. Soyez béni pour votre amour et votre miséricorde. Ô Père qui nous aimez tendrement, si votre volonté est de me libérer maintenant et pour toujours, je vous remercie de le faire, mais si vous permettez que votre enfant continue d'être éprouvée, je vous offre toutes mes souffrances pour la conversion de nos ennemis, le salut des âmes et l'effondrement de l'enfer. Notre Père qui êtes aux cieux, entre vos mains, je remets ma vie entière, et confiant dans la fidélité de vos promesses, je vous supplie par votre Fils Jésus-Christ de nous garder de la mort éternelle, du malin qui rôde, et du péché mortel. Ainsi soit-il. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Préparez vos cœurs pour le Seigneur, et ne servez que Lui. Et Il vous délivrera des mains de vos ennemis. Convertissez-vous à Lui de tout votre cœur. Et ôtez les idoles d'au milieu de vous. Seigneur Jésus-Christ, invoquant votre Saint-Nom, et me confiant à votre sang précieux, je soumets à votre pouvoir toutes les personnes qui se sont livrées, ou qui se livrent encore, à des pratiques occultes en l'honneur de Satan, avec l'intention de me nuire, de nuire à mes enfants, à ma famille, à mes amis, à mes biens, à mon travail, à ma santé, à tout ce qui nous touche, dans le but de provoquer, malheur, ruine, maladie, dissension, accidents ou morts, commandité par envie, vengeance, ou pour obtenir de Satan, en contrepartie, des pouvoirs spirituels mauvais, la richesse et la réussite matérielles. Au nom de votre Fils Jésus-Christ, je vous supplie, ô Pères, de détruire leur pouvoir et d'annuler tous les effets des cérémonies occultes et sataniques destinées à nous torturer pour obtenir ces pouvoirs. Je vous demande de mettre un terme immédiat et définitif au blasphème au Dieu qui consiste à crucifier vos enfants à la gloire de Satan, menacés dans leur santé, leur travail, leurs affections ou même leur vie. Je vous remercie, ô Pères, d'étendre votre protection à tous ceux que nous aimons et à tout ce qui nous appartient. Que ces sorciers n'aient plus la témérité d'invoquer les démons pour nous persécuter, ni personne au monde. Et qu'au nom de Jésus-Christ, ils soient pour toujours empêchés et liés dans leur volonté de nuire, car il n'y a pas de confusion pour ceux qui se fient en vous. Maintenant, nous vous suivons de tout notre cœur, nous vous craignons et nous cherchons votre visage. Ne nous confondez pas, mais traitez-nous selon votre douceur et selon l'abondance de votre miséricorde. Délivrez-nous par vos prodiges et donnez, Seigneur, gloire à votre nom. Que soient confondus tous ceux qui maltraitent vos serviteurs, qu'ils soient couverts de honte par la perte de toute leur puissance, et que leur force soit brisée. Qu'ils sachent que vous êtes le Seigneur, le seul Dieu, et le glorieux souverain de toute la terre. Seigneur Jésus-Christ, je vous demande de me rendre ma liberté d'enfant de Dieu, en faisant disparaître par les mérites de votre sacré cœur, tout le mal qui m'a été fait par sorcellerie, envoûtement, ou magie noire. Soyez béni pour votre amour et votre miséricorde. Ô Père qui nous aimez tendrement, si votre volonté est de me libérer maintenant et pour toujours, je vous remercie de le faire, mais si vous permettez que votre enfant continue d'être éprouvé, je vous offre toutes mes souffrances pour la conversion de nos ennemis, le salut des âmes et l'effondrement de l'enfer. Notre Père qui êtes aux cieux, entre vos mains, je remets ma vie entière, et confiant dans la fidélité de vos promesses, je vous supplie par votre Fils Jésus-Christ de nous garder de la mort éternelle, du malin qui rôde, et du péché mortel. Ainsi soit-il. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Les personnes intéressées par des médailles de Saint-Benoît, bénites et exorcisées, du sel béni-exorcisé, de l'eau bénite-exorcisée, de l'huile bénite-exorcisée, de l'encens béni-exorcisé, peuvent en faire la demande à cette adresse. guérisons-et-délivrance, arrobase, gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada